Facebook, Google ou Twitter seront-ils un jour lavés des contenus haineux qui y circulent tous les jours ? C'est en tout cas l'objectif de la loi contre la haine sur Internet. Examinée depuis mercredi à l'Assemblée, elle porte le nom de Laetitia Avia qui en a fait un combat personnel. Cette proposition de loi porte en elle mon histoire, celle d'une femme qui n'accepte plus d'être insultée de négresse sur les réseaux sociaux. Et à vous mes chers trolls, haters, qui vous croyez seule cachée derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Si le texte est voté, les plateformes et les moteurs de recherche seront forcés de retirer sous 24 heures les contenus haineux qui leur sont signalés et qui ciblent l'appartenance ethnique, la religion, les provocations au terrorisme ou encore la pédopornographie. En cas de manquement, ces sites devront s'acquitter d'une amende de plus d'un million d'euros. Et s'ils refusent d'allouer les moyens suffisants pour traquer les cyber-harceleurs, Google et Consor verseront 4% de leur chiffre d'affaires mondial à l'État. Deux problèmes à ce stade soulevés par l'opposition mercredi. D'abord, les géants du net seront contrôlés non pas par un juge, mais par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par conséquent, une autorité administrative va statuer sur des questions de liberté d'expression. Et par ailleurs, les plateformes ne risquent-elles pas de faire de l'excès de censure et donc de supprimer des contenus licites pour s'éviter des amendes ? Vous confiez la censure à Google, à Facebook, à Twitter. Une censure, une censure privée surtout, et pire, une censure technologique. Enfin, les réseaux sociaux auront l'obligation de coopérer avec la justice et de fournir les adresses IP des haters sous pseudo. Jusqu'ici, ils l'ont fait dans des cas rarissimes. Par exemple, pour cet adolescent qui avait menacé de mort sur Twitter, une ex-journaliste de Charlie Hebdo et dont le procès s'est ouvert mardi dernier. Les députés ont jusqu'à ce soir pour examiner le texte, avant un vote solennel le 9 juillet.